Générique ... On a décidé de briser les habitudes et d'offrir à notre invité un cadeau. Ça va, Christophe ? C'est pour toi. Moi, je sais ce que c'est. Vous allez me prendre dans la tranche, vous savez. C'est bien possible. Qu'est-ce que c'est, d'après vous ? C'est ce que je vous ai offert il y a un ou deux. C'est ça ? C'est bien possible. Je l'avais accroché dans mon bureau. Chez vous, même. Chez moi, c'est vrai. Montrons, montrons nos téléspectateurs. C'est une oeuvre d'art. Effectivement. On n'a pas le droit de me piquer comme ça mes cadeaux. C'est Anne-Sophie, en plus, qui représente. Et ça, si c'était signé JetBlue, ça m'aurait 3 millions. On peut le montrer. Vous avez changé depuis. Mais non, c'est Victoria Svelted. Avec le nom, vous avez dit ? Mais oui. C'est pas comme ça qu'il voit. Pourquoi vous m'en avez une oeuvre d'art ? Je crois qu'il se moque. C'est un cadeau tournant. C'est bien le cadeau tournant. Mes amis, ce soir, parmi elles, par quelle funeste tour de passe-passe du destin, Pierre Lescure, initialement recruté pour incarner l'autorité cinématographique et le glamour cannois, s'est-il retrouvé hier soir à tirer hilare sur le doigt de Christian Duplessis pendant que ce dernier simulait une flatulence avec sa bouche ? Gilles Jacob sera en ligne avec nous pour commenter cette séquence. Mais d'abord, ce soir, retour sur l'événement marqueur de l'émission d'hier. Un sondage internet venait de consacrer à Anne-Sophie, personnalité télé de l'année. D'autres auraient choisi d'en faire des caisses dans l'autocongratulation béate et assez déplacée par les temps qui courent. Pas nous. Non. C'est avec beaucoup de pudeur et de retenue que la rédaction de cette avoue a décidé de fêter la nouvelle. Quelques cotillons discrets, une bouteille de Ruinard habilement gaffée pour qu'on puisse imaginer que c'était du champomis et la nouba dombriliste était lancée. D'humeur charitable, Saint-Pierre Lescure a accepté de toucher Mathilde Seignier. On rappelle que dans la thomaturgie lescurienne, quand Pierre vous touche, c'est plus 100 000 entrées sur votre prochain film. Alors Fred Testo a voulu toucher aussi. Il a fait 8 millions hier. Vexé. Anne-Elisabeth a tâché de prouver qu'elle n'avait besoin de personne pour s'amuser en interprétant seule la chorégraphie de Bioman. Malheureusement, du rire aux larmes, il n'y avait hier soir qu'un pas. La nouvelle est passée relativement inaperçue aujourd'hui dans les pages nécro du Monde où l'on pouvait lire se faire part poignant. Après avoir déjà dit adieu à sa main gauche, malgré de vaines tentatives de réanimation, Patrick Cohen est au regret de vous faire part du décès de sa main droite. Emportée hier en pleine force de l'âge, en plein dîner, fauchée par un AVC alors qu'elle était en compagnie d'un quignon de pain. Elle restera ainsi, flasque et figée, pendouillante, telle une stalactite potelée. Enfin, à ce drap a-t-il bouleversé Patrick au point qu'il en perde l'appétit et qu'il cesse de s'empiffrer au moins le temps du live de Charlie Winston par politesse vis-à-vis de l'artiste ? Ça bouge. Non, comme l'a d'ailleurs très bien noté Fred Testo qui n'a pu s'empêcher de signaler à Mathilde Seigné que d'évidence Patrick préférait la frangipane à la pop anglaise. Mon petit cochon. Mais Christophe, je sens qu'à ce stade vous vous dites et moi dans tout ça. Qui donc ? Les cochons. Non, certes. C'est quoi ce blanc comme ça ? Oh là là, c'est lourd, c'est lourd, c'est très, il y a un énorme poids. L'ambiance est pesante. Et d'ailleurs, Christophe se dit, et moi dans tout ça, n'ayez craint, j'y viens. Oui, moi dans tout ça bien sûr. En effet, lors de votre dernier passage parmi nous, outre cette petite croûte que vous nous aviez offerte et Ken-Sophie ne percutant pas que c'était du second degré, c'était plus obligé de brandir en sachant que vraiment ça lui ressemblait beaucoup. Qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment une œuvre. C'est génial. Je me reconnais parfaitement là-dedans. Alors que c'était Victoria, alors que c'était Victoria de la Roule-la-Fortune. Outre cette contribution picturale, Christophe, d'habitude si sympathique, s'était également distingué dans un rôle à contre-emploi pour lui, celui de l'invité relou. Oui, Christophe. Ah, mais vous recommencez ? Je ne sais pas ce qui s'était passé ce soir-là. Vous l'avez déjà fait le lendemain ? Si votre voiture avait été emportée à la fourrière, ou si Nagui vous avait battu en audience, ou si vous vous étiez disputé avec Patrice Carmousse, toujours est-il que vous étiez de fort mauvaise humeur ce soir-là. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Mais là, je vais l'être. Non. En plus, je suis un tout petit peu au régime. Carrément méchant. Oui, méchant. C'est juste un poulet. Il a été mijoté. Il a été mijoté, t'as fait des programmes en français, dis donc. C'est parfait, des finouilles. Alors ça, c'est diurétique, c'est régime. C'est pas de nourriture pipi, moi. Ils ont été brisés tout simplement à la poêle avec des clémentines. C'est des saisons. Qu'est-ce qui s'est fait briser ? Le spécialiste, véritablement, de la chanson, c'est Dave et c'est Armand Daltay, professeur de chant. Ah bah attends, là, on est dans le lourd. Comment va, Paul ? Il va très bien, Paul. Merci. Tu l'embrasseras pour moi. Vous êtes toujours ensemble ? Bien sûr qu'ils sont toujours ensemble. Mais quel mauvais esprit. Mais c'est Patrick qui avait des temps sur vous ce soir. Qu'est-ce qui s'était passé ? Non, c'est pas un mauvais esprit du tout. J'étais ficelle, j'étais très bien. J'ai pas du tout voulu être désagréable, en aucun cas, ni avec Luana, ni avec personne. Je sais pas pourquoi vous dites ça. En revanche, la photo que vous utilisez est une photo de mer qui était en couverture d'un journal que je ne devais donc pas citer pour éviter une diffamation à grand tirage et qui m'avait pris lors d'un enterrement et après, en titrant que j'étais malade et très malade. En plus ? Et vous utilisez donc des photos de ce genre. Et vous avez fait, le lendemain où je suis venu, parce que je la regardais par hasard, ce que vous venez de faire là. Donc, ce type cachetonne, n'est-ce pas ? En faisant deux fois la même chose, il recycle après. Mais oui ! C'est tout le principe de cette chronique d'ailleurs. Il me prend pour un con, parce qu'il pense que je ne sais pas. Evidemment. Et comme je vous ai suivi, j'ai regardé le lendemain. Il pensait qu'il n'y a pas très inaperçu sur vous. C'est à vous, ce n'est pas que ma vilainie et mon goût du recyclage, c'est aussi le chic et le glamour du président du festival de Cannes 2015. Pierre Lescure le sait, plus le mois de mai approche, plus il va devoir habiter son rôle de président. Plus question de se fendre la poire quand un âne défec sur un cadreur. Plus question de verser dans le potage quand une collègue a voulu aimer les gros micros. Pierre l'a promis à Gilles Jacob, à partir de maintenant, les conneries, c'est fini. Désormais, ces prises de parole vont se faire plus modérées, plus rares. Raison de plus pour en soigner le contenu. Découvrez. Une feuille blanchie de chou. Après, j'avais du speck. Du speck, c'est du... J'adore le speck. Cannes, le mot du président. Tiens, Pierre, vous pouvez me tirer le doigt, s'il vous plaît ? Merci. Ah, j'ai pas vu ça. Et merci pour les brocolis. Eh oui, c'est ça, le devoir de réserve, ça impose une certaine concision, Pierre. Je ne sais pas. Le cinéma a été rajouté. Excusez-moi, vous venez le prout, en vrai. Le prout a été rajouté par cet individu. Ça ne me ressemblerait pas, Christophe. Non, vraiment. Ça ressemblerait à Pierre, c'est pour ça que c'est vrai. Bonjour, ça détournait des images. Enfin, ce soir, chez Christophe, je tenais à vous présenter un personnage vraiment étonnant. Quand on lui a proposé de venir bosser à Paris, ce basque combrageux a déclaré, je cite, « Oh putain con, jamais ! » Quand on lui a dit combien c'était payé, il a dit « Oh putain con, je viens ! » Depuis, Christian Duplessis en chantent nos papilles grâce à des plats succulents quasiment préparés par lui, comme vous le voyez ce soir. Hier soir, Christian était en grande forme. Il s'était déjà descendu à lui tout seul la moitié de la bouteille de Champomy avant d'attaquer le blanc. Du coup, à la fin du live, quand il a voulu saluer en anglais le talent de Charlie Winston, dans sa tête, le basque s'est mélangé à l'anglais, qui s'est lui-même mélangé à l'espagnol, qui s'est à son tour embrouillé avec le japonais puis le swahili. Bref, au final, la phrase qui est sortie de sa bouche ne ressemblait de près ou de loin à aucune de ses langues. Après, l'anglais en trois semaines. Après, l'anglais en un jour. Après, le grec en deux secondes. Juste hier QUgos, vous dîme un bevor du tout! Je sais rien dire du tout! Découvrez l'anglais! L'anglais à 3,5 grammes! Non! C'est toi qui foods l'appartement mais ça? C'est toi qui me pote les maires. C'est toi qui vous tous performer le micro. On y aこんにちは là! C'est toi qui nous steals le micro. Pourtant ! compliment mais il était enchanté charles enchanté les choses bougent